Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com, on vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast, donc bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, l'enregistrement live du podcast. Live, mais pas live encore. Non, c'est ça effectivement, donc comme d'habitude, comme toutes les semaines ce qu'on fait, on fait un petit warm-up avec vous sur Twitch, donc merci d'être là en passant. Très bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Et que c'est sur Twitch, parce que c'est pas Arcade, le Québec ça mène pas ici. Donc twitch.tv slash ArcadeQC, on est là pour vous, on commence comme à toutes les semaines la même formule qu'à toutes les semaines, donc on fait un petit warm-up avec vous avant l'enregistrement du podcast, donc on interagit avec vous, vous pouvez nous parler sur le chat du Twitch. Oui, puis on voulait parler aussi un peu de ce qui a été annoncé dans le Twitch cette semaine, de peut-être avoir des pogos. Je reviens dans une seconde. Après ça, ce qu'on fait, on fait l'enregistrement live du podcast, donc on peut malheureusement pas trop interagir avec vous, en tout cas on limite les interactions au niveau de Twitch. Par contre, gardez vos questions après l'enregistrement, quand on dit c'est fini, bien là, à ce moment-là on prend vos questions, on interagit avec la communauté d'Arcade Québec. Aimez-vous ça quand je parle de la communauté? Ça fait la communauté de l'anneau, mais c'est correct. Ah, c'est bon, j'aime ça. J'aime ça. The full ship of the... Non, non, c'est ça. Of the joystick. Of the joystick, ce serait pas pire. Donc, oui, Jeff, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à notre événement? Oui, mais en fait, c'est cette semaine-là, pendant le stream de Gang Beast, qui a eu lieu mercredi, ça a commencé à parler de l'événement live à la Barberie, qui va avoir lieu dans deux semaines. Yes, le 22 mai, pour être précis. Oui, donc il y avait des questionnements à savoir si dans les prix de présence et où pour consommer sur place, il y allait y avoir des pogos, sachant que les pogos points, c'est la devise pour acheter des privilèges dans le chat de Twitch. Donc, je t'explique, présentement, oui, il y aura des pogos à faire tirer, c'est confirmé. Donc, il y aura, on va faire tirer des boîtes de pogos. J'ai dit des boîtes, peut-être une seule boîte, dépendamment des prix, je n'ai pas encore été acheter le tout. Non, mais des boîtes de quatre pogos, là. Non, mais au Costco, ça vient en spécial. En tout cas, il y aura, effectivement, il y aura des bundles de pogos à faire tirer. On a Max Taillon qui est là, dans le chat. Max, merci d'être là. Si on avait une machine pour sceller sous vide, on pourrait faire tirer des paires de pogos. J'ai une machine à sceller sous vide, mais ça ne me tente peut-être pas de m'occuper de ça. Oui, mais ça va être moins engageant quand il faut faire des petits bonbons, comme au Costco. Oui, vous avez raison, effectivement. Donc, peut-être que... Faire un boit de 30 pogos, puis faire 15 petits paquets de pogos. Donc, il y aura des pogos à faire tirer. Donc, oui, effectivement. Pas seulement des pogos, par contre. Avec des pogos individuels, avec deux cubes de ketchup gelé. Non, il n'y aura pas les condiments, ça. Tu as payé toi-même tes condiments. Donc, il y aura des pogos à faire tirer le 22 mai. Et possiblement, là, on est encore en négociation avec la berberie. Des grosses négociations. Oui, une négociation quand même ferme. Donc, je m'occupe de ça pour qu'on puisse peut-être faire même déguster des pogos sur place. Donc, des pogos au barbecue. On verra ce que ça donne. Il y a déjà deux personnes qui se sont offertes pour s'occuper du barbecue si la berberie nous permet d'utiliser le barbecue sur place et de faire des giveaway de pogos. Par contre, ça va prendre une bonne recette. Parce que ça, le barbecue, faire cuire des pogos au gelé pour que ça soit cuit juste correct, sans que ça soit brûlé, puis qu'on va prendre des expériences. J'ai reçu une recette d'un auditeur. J'ai reçu une recette d'un auditeur. Avec un papier d'aluminium, mais la chaleur n'est pas super out. Si tu as trois brûleurs, dans le milieu, brûleurs fermés, une strip de lieu, tu mets tes pogos là-dessus, tu mets tes deux ronds à médium haut à gauche et à droite, puis tu cuis ça pendant 22 minutes, tu vas avoir des pogos parfaits. Parce que sinon, tu vas te ramasser avec des beaux pogos brûlés et gelés. Ni à 21 minutes, pas à 23 minutes, mais comme Jeff nous l'a dit, à 22 minutes. Puis tu vises une température de peut-être 400 degrés. À cette semaine, on a reçu sur Facebook, on a reçu un message d'un auditeur qui nous donnait une recette de pogos sur le barbecue, justement. Donc, on va s'inspirer de cette recette-là. On va faire un mélange avec ce que Jeff vient de nous dire. Chose sûre, c'est qu'on va avoir du fun. Donc, peut-être que ça va être dégueulasse, mais on va avoir du plaisir. Il y a une chose qui est sûre à la barberie, c'est qu'il y a de la bonne bière, effectivement. Ça prend 18 ans parce qu'il y a de la bonne bière. Et parce qu'il y a de la bonne bière. Donc, effectivement. C'est drôle, si je me fie de ce que c'était vendredi, les enfants sont acceptés. Bon, il y aura, bien sûr, ça va être un dimanche. D'ailleurs, en passant, le dimanche, le 22, le lendemain, vous n'êtes pas supposé travailler. Sauf certaines places. Moi, je n'allais pas le férié. Tu ne l'as pas? Non, je ne l'ai pas le férié. Non. Il faut que je le prenne en congé. C'est vrai? Oui. Ah oui. Je sais mon you, même. Je le prends en congé. Bon, c'est super. Donc, il y aura, bien sûr, la majorité. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas parce qu'il y a une fête qui est la fête des Patriotes. La fête de dollars. La fête de dollars, la fête des Patriotes, la fête de la Reine, peu importe votre allégeance. Par contre, je suis sérieux. S'il y en a qui veulent venir avec leurs enfants, je suis pas mal sûr à 99% que c'est possible à Barbarie. Bien sûr que oui, bien sûr. Donc, ils ne peuvent pas... Un dimanche après-midi. Par contre, vous devez fournir vous-même les breuvages parce que les seuls breuvages à revendre sur place, c'est de l'alcool, je pense. Non, 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 mais depuis un an et demi à peu près, ils sont rendus avec de la bière d'épinette non alcoolisée, ils ont aussi... C'est bon la bière d'épinette, mais c'est le pire. Moi, je déteste profondément ça. La Marco, là. La Marco est très, très bonne. Ils font de la bière de boulot et de la bière d'érable. Par là de choses dégueulasses à boire, mon frère m'a fait goûter, je ne sais pas si vous avez essayé ça. Il voulait essayer ça absolument. Je veux essayer le nouveau Pepsi au gingembre. C'est dégueulasse. Ah oui, pourtant, moi, je trouve que ça ne savait pas que ça existait. C'est une des pires choses que j'ai bu dans ma vie. Je vais l'essayer. C'est pareil comme si tu avais pris du Pepsi flat, le goût du Pepsi flat, puis tu avais mis ça dans du ginger ale. C'est dégueulasse. Moi, je vais l'essayer. C'est dégueulasse. Moi, je vais l'essayer. Ça ne peut pas être pire que le Coke à vanille. Tu sais, je veux dire, mettons que tu veux goûter quelque chose qui goûte proche du gingembre, mais prends en trouée du Canada de rail ou c'est quoi l'autre compagnie, ça commence par est-ce-là, je vais voir quelque chose, mais dans le ginger ale. Chouap, prends ça à la place. Est-ce que ça goûte un peu le reflux gastrique? Ça goûte le Pepsi flat avec un genre d'arrière-goût de gingembre, puis le gingembre, ça peut être genre un petit peu pas piquant, mais tu sais, voir comme un arrière-goût piquant dans la bouche, bizarrement, puis c'était juste ça, avec un goût de Pepsi flat au gingembre. C'est dégueulasse. En instant, Pepsi, ils ont probablement fait quelques tests avec des gens et il y a probablement quelqu'un à quelque part qui s'est dit « Hum, c'est bon, commercialisons ça », donc je ne comprends pas trop l'idée, mais d'ailleurs que Dark PMB qui est… Qui vient d'apparaître exactement, donc Pierre-Michel. Merci Pierre-Michel d'avoir été là, d'ailleurs. On a Max Stoyan qui lui s'ennuie du Pepsi bleu. Oh! Mais ça, c'était sorti quand j'avais 15-16 ans, puis on bevait beaucoup de liqueur à cette époque-là, puis on avait trouvé un truc pour, parce qu'à la fin, il liquidait genre 60 cents pour un 2 litres, puis si tu coupais 55 avec du Pepsi régulier, tu ne voyais pas le goût du Pepsi bleu, puis ça goûtait quand le Pepsi régulier, puis tu avais du Pepsi arabien, en fait. OK, j'ai une question pour vous autres. Moi, je n'ai jamais bu de Pepsi bleu et je ne me suis jamais même arrêté à ça. C'était quoi l'idée? C'était un genre de Pepsi au bleu, elle. OK, il y avait un petit goût de bleu. Il me semble que je trouvais que ça goûtait le Dr. Pepper. En fait, ça goûtait le bleu. Ce n'est pas ça qui goûtait ça, en tout cas. Moi, je m'ennuie, par exemple, du Pepsi vanille. Je déteste ça. Le Coke vanille? Oui. Le Coke vanille? Le plus proche que tu peux refaire d'un Coke vanille, c'est avec du Captain Morgan Spice, qui goûte beaucoup la vanille, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Puis sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu prends une vodka, genre absolu de vodka, tu mets deux, trois gousses de vanille dans une bouteille de 26 oz, tu laisses infuser ça pendant une semaine, tu avais le cas de Nairbrun, tu mets ça dans ton Pepsi, ça va te faire un Coke vanille alcoolisé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais la vanille, c'est vraiment une des choses que, vraiment, j'ai de la misère, ça me lève le cœur. Quand il y en a trop. Donc, imagine le sucré du Pepsi ou du Coke, peu importe. Tu ne bois pas de la bière noire à la vanille et tout? Non, vraiment pas. Arc, c'est... Non, mais tu bois quand? Une fois, justement. Tu bois du rum straight, du Captain Morgan straight à la vanille. Une fois. OK, écoute bien ça. Une fois, j'ai été à la Berberie et j'ai pris une pinte de noir, une stout à la vanille. Parce que les stouts, c'est reconnu, genre chocolat vanille, c'est pas mal dans les... Chocolat vanille café, c'est les trois saveurs qu'on revoit souvent dans les stouts, oui. Non, c'est ça. Ce que je dis aux serveurs, c'est genre, amène-moi une stout. Tu sais, dans le fond, je voulais une stout, puis c'est tout. Quand il est arrivé avec ça, je te jure, j'ai pris une demi-gorgée, j'ai failli dégueuler dans mes culottes. Ben, dans pas de la vanille. Peut importe, t'es dans mes culottes à terre. J'essaie de visionner comment c'est possible. Tu sais, faut que tu fasses... C'est une expression. Faut que tu fasses par exemple si tu es prêt. Pour tirer l'élastique, pour faire ça là. C'est une expression connue. Dégueuler dans mes culottes, tu sais, c'est très connue comme expression. Je sais pas d'où c'est que vous venez, là, mais... Ça vaut mieux sur le bout. J'utilise ça régulièrement comme expression. Donc, je faillis, c'est ça. Puis là, j'ai même... C'est la seule et unique fois dans un bar que j'ai retourné une pinte, pas parce que... Elle était flat ou haute. Pas parce que moi, tu sais, juste parce que je l'aimais pas. Puis étant un client relativement régulier, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. T'as des pâtes en compénie. De la barberie. Ils me l'ont pris sans problème. D'ailleurs, cette semaine, j'ai même eu un problème aussi. J'ai été prendre une petite pinte bien rapide sur l'heure du midi, là, avec un chum de gars. Puis il y a une mouche qui est tombée dans ma... Tu sais, qui a vraiment attaqué ma bière, puis qui est morte dedans. Donc, je me suis fait échanger aussi. Ils me l'ont remplacée sans aucun problème. Donc, je les remercie. Bien, ça, moi, je me souviens. J'ai des bons souvenirs, là, à peu près toutes les années, nous autres, on finit par aller sur la terrasse du temps perdu, qu'on appelle affectueusement le TP à Sainte-Foy-sur-Miret. OK, oui, oui. Rendu au mois de septembre, là, il y a tout le temps plein de gars qui viennent. Ça fait qu'ils donnent deux souverts à se taire. Un pour mettre en dessous, puis un pour mettre sur ta bière. OK, c'est ça. Donc, ils te passent le message subtil de « On te la remplacera pas si tu te fais attaquer, dans le fond. » Oui, mais moi, j'ai quand même une plainte à faire sur les autres. Là, ils sont rendus avec des peintres format US, au prix de la peintre régulière. Ils font chier un peu. Tu veux dire qu'elle est plus petite? Oui, c'est 16 ans. C'est ça, c'est pas la peintre impériale. C'est la peintre US, c'est ça. Ça écœure un peu. Donc, je pense que c'est un podcast sur le jeu vidéo. Ça se peut-tu? Oui, bien, c'est ça. Il faudrait commencer à faire de la préparation. Oui, mais c'est ce que je pense aussi. Donc, merci à vous qui êtes sur le Twitch. Le Doc PMB qui dit qu'il est lendemain de veille. Donc, merci d'être là, malgré une... On s'excuse de te parler de bière, de reflux gastrique et de vomir dans ses chats. On s'excuse. Donc, prends-toi un peu d'eau comme on a là. Ce n'est pas de la vodka, c'est vraiment de l'eau. Un petit Gatorade aussi, ça peut aider. Oui, un petit Gatorade. C'est plein d'ions, c'est ça? Oui, un genre. Peu importe. C'est ce qu'ils disent. What the fuck? Bien, en fait, un verre d'eau avec une pincée de sel, ça fait aussi. Ou il y en a au Costco. Pour des électrolytes. Mark Kirkland qui est à 50 cents chaque. Moi, ce que je fais, je me prends du jus d'orange, puis je verse... De la vodka. Non, je vais... Je mets du sel à fond dedans. Puis au début, ça me levait le cœur, mais maintenant, j'aime ça. Même que des fois, j'en bois sans être lendemain de veille, juste pour le fun. Je trouve ça bon pour le... Non, mais quand est-ce que tu vas mettre des olives dans ton jus d'orange? Ça s'envient. Avec un peu de jus d'orange. Ça s'envient. Un 2T jus d'orange. Parce que d'ailleurs, il y a Jeff qui rit de moi avec les olives, mais c'est que des olives, j'en mange sans aller. Tu manges ça au galon. Exactement. C'est vraiment au galon que je les achète. Donc, passons à la préparation, Jeff. Retour au choc sérieux. Retour au podcast. Oui. Donc, en fait, on a la même formule que d'habitude. On a l'ouverture avec les nouvelles. Dans les nouvelles d'Arcade Québec, tu voulais-tu qu'on parle peut-être de la nouvelle du fait qu'on va... Ah, le format de publication. Oui, le format de publication. Pour que vous puissiez nous suivre, on vous explique. On va l'expliquer dans le podcast tantôt, mais on le dit là. On aura une nouvelle formule de publication. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va publier le podcast dans son entier, comme d'habitude. Dans son entierté. Ah, en épisodique. C'est ça. Mais on va aussi publier seulement des épisodes, donc des bouts de sujets. Donc, exemple, l'ouverture avec Jouer cette semaine. Après coup, il y aura la section News, la section Nouvelles. Oui. Après ça, il y aura le sujet de la semaine. Et éventuellement aussi, le dernier sujet, ce sera le dernier point, ce sera à surveiller cette semaine. Donc, vous allez l'avoir découpé, puis vous allez l'avoir aussi dans son intégralité. Je viens de te mettre les formules. Merci, merci. Comme ça, je vais... Merci. Mettons, on dit en deux secondes, c'est qu'on split le contenu par sujet. C'est pas mal juste ça. Carrément, donc, merci. Bon, je vais l'argent pour ne pas grand-chose. Donc, vous allez avoir le choix de consommer le contenu du podcast à la carte ou dans son intégral. Exactement. Donc, c'est une demande qu'on a eue de plusieurs personnes et depuis longtemps, mais vu que je n'étais pas trop à l'écoute pour cause de... si on avait d'autres choses à peaufiner, tout ça. Donc, là, on est rendu là. Ça fait que c'est ce qu'on va faire. On va offrir cette publication-là. C'est pas plus dur à faire, c'est juste que ça offre vraiment un contenu peut-être plus personnalisé pour certaines personnes, justement, qui aiment peut-être seulement écouter une des sections du podcast. Mais soyez sans crainte, vous aurez l'intégral quand même sur toutes les plateformes, bien sûr. Donc, ensuite, on a la fameuse chronique jouée cette semaine. Yeah, 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 yeah. Qui va avoir probablement 90% moins de Division cette semaine. 90% moins de Division, Division less, pour cause de crise de jeu de marde. Pas tant que ça, mais presque. Ensuite, Twitch cette semaine, les nouvelles. Donc, on a plusieurs nouvelles, entre autres, les deux gros jeux de l'automne qui vont être Call of Duty et Battlefield. Pour Twitch cette semaine, est-ce qu'on fait un petit retour sur Twitch la semaine passée où on en parle dans le jeu de cette semaine? Moi, je ferais un retour. Il faudrait en faire un parce que ça a été un des meilleurs. Ça a été un de nos meilleurs. Remerciez un peu les gens. Ça a été le plus divertissant, je dirais, mais le moins informatif. OK. Mais on en parle-tu dans le jeu de cette semaine? Moi, j'en parlais. Dans le jeu de cette semaine, je pense. Guillaume, tu vas en parler? Oui, c'est moi. On peut en parler, mais je ferais un retour pour justement, en plus, parler de notre page YouTube qui s'est rendue là. OK, cool, cool. Ce que je vais faire, même que je te parle, je vais commencer par Jeff, puis après ça, je m'en vais vers toi, puis là, tu t'en parleras. On interrogera là-dessus. Deuxième chose, d'en jouer cette semaine, vu que vous, vous avez pris la peine de venir nous voir sur Twitch, j'aurais besoin de savoir, est-ce que Ratchet & Clank pour mercredi prochain, donc le mercredi Twitch la semaine prochaine, ce serait un jeu qui vous intéresse où vous voulez qu'on tape sur d'autres choses, un autre jeu peut-être. Je sais qu'Uncharted va sortir, j'ai commandé ma copie, mais je ne suis pas certain de l'avoir pour mercredi. Est-ce que tu achetais chez Best Buy? Oui, c'est ça. Donc, il va arriver, la boîte en métal va arriver lundi, puis le jeu va arriver lundi de la semaine prochaine. Les figurines vont arriver entre les deux. Ça, ça se pourrait. Est-ce que Ratchet & Clank, ça vous convient? Je parle, bien sûr, à tout le monde qui est sur le Twitch. Donc, répondez-nous, puis on va continuer la prep simplement. Oui, donc en fait, les nouvelles, ce que je disais, c'est qu'on va avoir les deux gros blockbusters de l'automne qui sont dans les nouvelles cette semaine, c'est soit Call of Duty et Battlefield. Ensuite, on va avoir notre sujet de discussion qui, en fait, c'est plus une réaction à des prises de position de différentes personnes, soit dans les médias ou dans le jeu vidéo en général, concernant l'avenir des consoles, à quoi ça pourrait ressembler. On avait déjà parlé, nous, de à quoi va ressembler la prochaine génération de consoles, mais là, eux vont un petit peu plus loin, puis on va en parler, puis donner notre avis là-dessus. De la façon que je vais amener le sujet, voulez-vous que j'amène les deux quotes, puis après ça, on en parle, ou j'amène une quote, on en parle, l'autre quote, on en parle. Qu'est-ce que vous aimez mieux? Une après l'autre, je pense. Une après l'autre? Ça va être moins mêlant. Parfait, OK. Donc, je parle de la première, je parle de la deuxième, puis entre les deux, on interagit. C'est bon? Oui. Merveilleux. Ça serait peut-être bon de mettre ça en gras pour que tu les lises comme Les deux quotes. Les deux quotes, OK, c'est bon. Merveilleux. Ça marche. Parce que sinon, tu vas te mêler, comme d'habitude. Effectivement, c'est possible que je sois mêlé. Ensuite, on va avoir à surveiller cette semaine. On a quand même quelques petites choses cette semaine, c'est intéressant. Oui, bien, c'est des petites sorties. On va quand même sortir ça en rafale, parce que ce n'est pas des grosses nouvelles. Puis ensuite, on a la fermeture avec le rappel, bien sûr, d'usage, entre autres, d'aller liker notre page YouTube, parce qu'on veut avoir notre adresse slash arcade Québec ou slash arcade QC. Ce n'est pas encore établi, mais on l'a vu. Ça nous prend au minimum une centaine d'abonnés. Donc, on vous incite fortement à... On est rendu au tiers. Donc, tiers de notre but. Donc, c'est déjà bien. Je pense que dans quelques semaines, on pourrait l'atteindre si on continue à en parler tout le temps. Autant dans les Twitch, comme tu as fait cette semaine. Et à diffuser du contenu pertinent. C'est surtout ça. Sans dire qu'il était laissé à l'abandon. Il servait peut-être juste un peu trop de backup avant. Donc, suite à des commentaires, en fait, qu'on a eus, on a décidé de porter un petit peu plus d'attention au contenu de notre page YouTube et de l'exploiter un peu mieux. Différemment, c'est ça. Super important aussi de vous dire une chose bien importante. Sur le podcast, maintenant, sur YouTube, il y a une plus-value de l'écouter. Avant, on se disait tout le temps, il n'y a pas vraiment de plus-value au sens où c'est nos grosses faces et c'est tout. Maintenant, il y a une plus-value de l'écouter au niveau visuel parce qu'il y a des... Pendant qu'on parle, on ajoute du contenu visuel supplémentaire. Donc, des inserts, soit des bouts de gameplay, des images, des trailers et autres. Donc, si on parle d'un trailer exemple, je prends la peine vraiment de l'ajouter par-dessus. Donc, bien sûr, on enlève le son, mais au moins, tu as l'image. Tu peux voir un peu, ça a l'air de quoi. On pourrait peut-être même laisser un peu de son, pas trop, mettons, à 10-15-20%. Je n'en mets pas parce que Twitch, YouTube te barre après ça. Il enlève le... C'est bien compliqué. Donc, si tu n'as pas de son, il ne le reconnaît pas. Oui, mais le son mélangé entre le son du jeu et notre voix, il risque d'avoir de la misère avec ses algorithmes. Je pourrais peut-être en laisser un peu. Je vais faire des tests et je ne vous promets rien pour cette semaine, mais oui, c'est une bonne idée. Chose sûre aussi, une petite chose qu'on sait... Avant de commencer le podcast, j'ai réalisé quelque chose cette semaine. C'est que je regardais les anciens podcasts, donc les premiers podcasts qu'on a fait il y a un an. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a vraiment, disons, fait chier. Je regardais Jeff qui était de côté, donc on voyait vraiment de profil. Puis dans les premiers podcasts, tu avais une meilleure bedaine que ça, disons, une plus belle bedaine. Disons, je dis belle parce que plus grosse. Oui, puis j'avais des petits moves. C'est ça. Maintenant, tu es rendu mince. On dirait que tout ce que tu as perdu, c'est moi qui l'ai pris. Oui, mais ça, je t'avais dit t'en renvoyer, oui. Je me suis délardé, tu étais enlardé. C'est quoi que tu fais chier là-dedans, que Jeff avait perdu du poids? Que moi, j'aie fait l'effort, puis pas lui, puis que moi, je s'en paraisse, puis pas lui. C'est ça. Donc, peut-être que je vais faire des efforts supplémentaires dans les prochaines semaines, histoire qu'au moins, que je puisse perdre ce que tu as perdu. Oui, mais je ne vois pas ce que tu peux faire, parce que tu ne veux pas couper la bière, puis tu ne veux pas t'entraîner. Il y a bien des choses que je peux faire. Laxatif et autres. Super santé, histoire de rester en forme, puis de ne pas reprendre tout ce poids-là après. Donc, anoraxie, boulimie, tout est possible. Donc, on serait prêt, je pense, pour... avez-vous d'autres choses à... Non, je suis prêt. Ça va? Ah oui, moi aussi. Donc, allons-y pour l'enregistrement du podcast numéro 55. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. J'ai envie de papi. Donc, le grand sage parle. Le grand sage a parlé. Donc, nous sommes live sur Twitch, bien sûr. Donc, en espérant que vous avez aimé. On a eu des nouveaux followers. Donc, si vous me permettez d'activer ça, je vais peut-être avoir des oreilles. Les oreilles vont peut-être nous enlever légèrement. Donc, faites attention. Le son est légèrement un peu plus fort. Donc, on vous avertit évidemment. Donc, on va remercier les gens. Je n'ai qu'une seule envie de me laisser tenter. La victime est si belle. Au revoir, QC. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir suivi notre page Twitch. C'est vraiment appréciant. En espérant que tu apprécies Philippe Montaigne qui nous chante le tout. La victime est si belle. Il Jackson aussi. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est le temps qu'on prend pour les gens qui nous ont suivis. Merci de nous suivre. C'est vraiment apprécié. Donc, à vous deux qui êtes un nouveau sur Twitch. C'est la formule qu'on utilise lorsqu'on enregistre un podcast live. Donc, on n'est comme pas obligé, mais un peu, dans le fond, d'interagir un peu moins. Parce qu'on enregistre, dans le fond, l'audio, le MP3 que va devenir le podcast. Mais par contre, on reste avec vous après pour jaser. Donc, on est là avant et après pour interagir avec vous. Donc, présentement, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a jasé, donc les sujets qu'on a parlé, les news et tout, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre pour les prochaines minutes, voire dizaines de minutes. Jeff, vas-y. Mais là, je viens d'allumer. On n'aura pas de pré-warm-up et de post-mortem au podcast 57 à la barberie. On n'aura pas de DLC. C'est possible qu'on... On prendra des photos. On pourrait, par contre. Non, mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, on va avoir de l'échange avec les gens avant. On va prendre le problème. On peut être 23 fois pour le départ. On pourrait mettre ça. On pourrait peut-être aussi essayer de faire une espèce de question-réponse. Un box-pop? Non, un panel de pros. Le monde nous pose des questions. On répète la question. et on répond à la question. Quel antivirus je peux installer sur ma machine? C'est ça. Pour quelle raison le ciel est bleu? Puis là, nous autres, on répond aux gens. Ça serait quand même bien. Non, mais t'as raison. Non, il y aura un DLC. Oui, en quelque sorte. Regarde, juste le fait que je vais me tromper au moins 10-12 fois pour commencer le podcast, ça va déjà être assez bien. Il faudra prendre une photo de ta bédaine aussi qui va être graphignée rouge parce que... Parce que je vais m'être gratter. Oui, parce que c'est ça. Stéphane gère mal son stress quand on fait des événements live. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de problèmes de peau. Et j'ai des problèmes de stress dans ma vie aussi. Donc, je me gratte énormément et je saigne quand je me gratte. Je scrape mon linge, je scrape mes couvertes de lit, je scrape... Je sais que c'est dégueulasse, mais c'est ça. Donc, j'essaie de régler ça. Pourtant, t'es tellement showman qu'on te connaît. C'est vrai, c'est le pire. On fait le super avec Stéphane, barbecue, tout. Puis c'est lui qui prend le plus de la place. Il fait le show, puis c'est un feu roulant. C'est ça, c'est lui-même qui est initiateur de ce genre de choses-là. Puis il se stresse avec ce qu'il lui-même a cru. Donc, tu t'auto-cris du stress dans ta vie, Stéphane. Effectivement. Donc, je suis mon propre bourreau. Mais je m'aime pareil. Je veux dire, c'est juste mon corps qui réagit mal. C'est un peu solidé. Donc, merci de dévoiler des choses sur moi comme ça, Jeff. Ça te rend humain de montrer que t'es pas parfait. Parce que vous pensiez bien sûr que j'étais parfait, bien sûr. C'est ce que vous pensiez avant. Tes problèmes de peau, ça va-tu comme partout, partout, partout? Tu aimerais. Faut que je le réponds. Il y a beaucoup de places, oui. Mais pas toutes les places que tu penses. OK, parce que je pensais que tu te créais comme un plaisir nervureux là-dessus. Non, 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 non. Inquêtez-vous pas. Il y a des endroits où il y a des endroits, non. Non, mais bon, justement, il y a des gens qui répondent, qui ne veulent rien savoir de ça sur le Twitch. Donc, merci. Merci de m'encourager. On a Miss Mix qui demande d'arrêter. Merci. Merci de m'encourager. Donc, merci. Des questions sur ce qu'on a parlé cette semaine au niveau du podcast. Des questions sur notre vie en général. Des questions sur l'événement live à la Barberie. Donc, on prend tout au niveau du Twitch. On est là pour vous. Moi, j'étais tombé sur une conférence qui a été faite par un des gars qui travaille chez Google dans leur division Machine Learning. Donc, il y a des machines qui apprennent à jouer, qui ont, entre autres, une partie de la compagnie qui a été achetée par Google pour développer AlphaGo. Donc, le joueur du jeu Go. Oh, un autre like. On s'excuse. Yes. Merveilleux. Donc, oh, yes. Fardoche, j'aime ça. Fardoche, merci de me suivre. J'adore ton nom en passant. Fardoche, c'est un de mes idoles numéro un de ma vie. Donc, merci d'être là. Merci de nous suivre. Vas-y. Donc, si je continue, le Machine Learning du jeu Alpha. Non, le jeu Go. Qui est, en fait, apparemment le jeu le plus complexe en termes de stratégie de jeu. En termes de possibilités, on dit qu'il y a plus de possibilités à ce jeu-là qu'il y a d'atomes dans l'univers. Donc, plus qu'aux échecs, ça veut dire. Pas mal de plus. Oui, oui. C'est comme une grosse, grosse génération. Non, en fait, c'est qu'il a battu. Parce que quand t'es rendu un Grand Master au jeu Go, t'es... T'as des Dan. T'as des Dan. Puis, il avait fait un premier test, je pense, à l'automne dernier, contre un joueur qui était deuxième Dan. Et il l'a battu. OK. À plate couture, il a gagné cinq games. OK. Puis, ils ont joué au printemps, au mois de mars, contre un joueur qui était neuvième Dan. Ils ont gagné quatre parties. C'est le champion du monde. Oui, c'est le champion du monde. Donc, l'algorithme s'est fait desservir un neuvième Dan honorifique. OK. Et, excuse-moi, j'avais suivi ça un peu. Puis, il disait que, dans le fond... En fait, le gars, c'est un coréen, c'est un coréen qui a joué. Il était persuadé qu'il allait gagner, finalement. Juste la veille, il a comme changé son fusil d'épaule parce qu'il s'est fait comme... Pas annoncé, mais il s'est fait expliquer un peu comment est-ce que la machine jouait. Et il a perdu, je pense, les deux premières parties. Il a gagné la troisième. Il a gagné la troisième. Il a fait faire une erreur à la machine. Par contre, les gars de Google ont dit que la machine le savait, qu'elle avait fait une erreur. Et, dans le fond, je pense qu'elle l'a refaite à la partie 4 parce que le gars, dans le fond, il a essayé d'exploiter cette faille-là. Et la machine a appris de ses erreurs elle-même et a corrigé sa faute. Skynet. Skynet. Ça s'en vient. Comment il s'appelle, la machine? Il s'appelle UFO. AlphaGo. AlphaGo. Donc, AlphaGo. Dans la réalité, c'est Skynet, finalement. Mais moi, en fait, ce que je voulais amener avec ça, c'était en lien avec notre jeu qui a été mis sur... qui a été introduisé au centre... Voyons, Hall of Fame. Vidéo Game of Hall of Fame. Il y a le jeu Space Invader. Donc, un des gars qui est dans la compagnie à la base a développé un algorithme pour jouer à ces jeux-là. Donc, tout ce que l'algorithme a, lui, c'est des screenshots du jeu. En temps réel, il reçoit des screenshots du jeu puis il décide ce qu'il fait dans les contrôles. Mais le jeu... Le chien ne connaît aucunement le jeu. Il n'a jamais été programmé pour apprendre le jeu. Et après avoir joué 400 ou 500 games de Space Invader, le jeu battait n'importe qui. Il battait les highscores à Space Invader. Et même, jouant à Arkanoid, le jeu où on a une petite barre, il faut briser les briques, même les développeurs qui n'avaient jamais joué à ce jeu-là, ils ont dit... Non, mais ils viennent développer une stratégie. La stratégie est facile. Tu te fais un canal sur un côté puis tu envoies la balle pour qu'elle rebondisse en haut puis qu'elle reste en haut. Après 200 parties, l'algorithme avait deviné ce test-là pour être efficace. Et il le faisait sur une base systématique et contrôlait sa balle. Aïe aïe. Puis dire au début, tu vois la balle, elle descend, puis... Ce n'est pas ça, rien. Oups, la palette, elle bouge, mais ça n'a pas une place. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment donné, à tous les coups, il ramasse la balle. C'est vraiment heureux de voir ça. Il apprend tout seul, dans le fond, avec les algorithmes. C'est débile mental. Ça n'ajuste pas d'allure. Et quand je parle de Skynet, c'est une référence à... Si on veut revenir sur le sujet des intelligences artificielles, il y a Elon Musk, le boss en arrière de Tesla et de SpaceX, dans le fond. Et de Paypal aussi. C'est le co-créateur de Paypal qui a fait sa fortune avec Paypal, dans le fond, et je pense qu'il l'a vendu, puis avec son argent, plutôt que d'aller chez lui en Afrique du Sud, il a décidé de, justement, lui, voler sur Mars. Donc, il s'est créé une compagnie qui fait de l'exploration spatiale. Donc, c'est quand même hot. Et c'est lui qui est en arrière de Tesla et d'autres compagnies. Donc, SolarWind ou quelque chose comme ça, qui font des piles et des choses. En tout cas, bref, il a décidé de participer avec d'autres gens à la création d'une organisation qui s'appelle OpenAI. Donc, Elon Musk, ils sont allés chercher, je pense, 9 des 10 plus grands spécialistes d'intelligence artificielle. Parce que lui, ce qu'il dit, d'un, il va en profiter pour ses compagnies. Parce qu'ils veulent faire, tu sais, ils font beaucoup d'autopilotes au niveau de la voiture. Puis même SpaceX, qui ont réussi, là, parce qu'en fait, la façon que ça marche, une fusée, c'est en plusieurs stages que c'est fait. Donc, tu as le premier booster, le deuxième booster et autres. Bien, ils sont capables, avec de l'intelligence artificielle puis des contrôles robotisés, de décoller d'une barge dans l'océan, d'envoyer la fusée dans l'espace. Et le stage 1, plutôt que de le dropper puis de le récupérer avec des parachutes, ils font réatterrir à la verticale. Sur la même barge. Sur la barge, après avoir fait une partie de la trajectoire orbitale, de la fusée, là. C'est vraiment impressionnant. Ça revirait puis à revenir puis à atterrir. Leur premier essai avait été un échec, là, la fusée avait explosé. Mais là, ils l'ont réussi, là. Ils l'ont fait cette semaine. Exact. Cette semaine, encore une fois. Ils l'ont fait, mais avec une vitesse encore plus grande. Ils étaient sûrs qu'elle allait échouer puis finalement, ils ont réussi. Le gars, c'est un genre de Tony Stark du temps du monde réel. Exactement. Donc, bien, ce qu'il voulait... Bien, en fait, c'est qu'il sait, il a les fonds comme au public. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'OpenAI, ce que lui, il dit, c'est qu'il ne veut pas que l'intelligence artificielle, ça soit l'affaire de deux, trois compagnies. Donc, tu as Google, tu as Facebook, il y a là-dedans probablement IBM avec son Watson. Bien, même Microsoft aussi. Microsoft. Donc, toutes les grosses compagnies, dans le fond, ce qu'il veut, lui, c'est que tout le monde puisse avoir accès à une intelligence artificielle et dans le fond, ils sont faits des OPI et justement, ils sont allés chercher dans les plus grands chercheurs dans le domaine qui sont souvent des professeurs qui se sont faits engager un peu dans ce genre de compagnie-là mais qui restent l'esprit ouvert d'une façon scientifique, dans le fond, et qui veulent justement que cette technologie-là soit disponible à tous. Si on prend Tesla, ils ont donné les brevets qu'ils ont développés. Pour développer la Tesla, ils ont donné les brevets. On dit aux autres manufacturiers, faites-en des voitures. Parce que lui, en fait, c'est vraiment un moteur d'innovation. Lui, ce qu'il veut, c'est améliorer puis faire progresser le monde puis plus que le monde travaille en silo puis qu'il soit compétitif. Il a fait la même chose avec le tunnel sous vide pour les genres de trains à haute vitesse. Je ne me souviens plus du nom. Il y a un genre de tunnel sous vide. Il a inventé, il a fait un genre de prototype théorique sur un tunnel à grande vitesse qui est un tunnel de verre sous vide pour que les trains puissent voyager. Oui, exact. En fait, c'est que tu as une cabine de train pressurisée comme un avion et tu voyages dans un environnement dépourvu d'air où il y a moins d'air. Il n'y a pas de friction, c'est ça? Il y a beaucoup moins de résistance à l'air, donc moins de friction, donc les trains peuvent aller plus vite et rester très sécuritaires. Aïe, aïe. OK, c'est débile quand même. OK, OK. Vous êtes beaucoup plus renseigné qu'un mois sur ce Tony Stark du vraiment. Mais en fait, est-ce qu'il va se faire un amour de guerre? S'il n'y avait pas de bonnes intentions, ça serait un Evil Genius. Mais là, il y a des bonnes intentions. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il semble avoir des bonnes intentions, c'est ce qui est quand même bien. Exact. Cool. Donc, d'autres interactions sur le Twitch? Ça fait pas mal le tour. Cool, OK. On a approval, ceux qui disent qu'il y a des genres de groupes de Twitchers québécois qui existent, qui s'entraînent un peu, donc c'est vraiment cool qu'on fasse ça. Je pense aux gars de Parlons Balado, en plus, qui font la promotion des podcasts. Donc, s'il y a des groupes ici qui font la promotion des Twitchers québécois, on l'a toujours dit, on est toujours ouverts à ce plan. Bien sûr que oui. Parce que le Québec, en fait, toute cette communauté-là, je pense qu'on est un peu trop petits pour se penser trop grands. Notre position à nous, c'est pas compliqué, c'est que nous autres, on veut pousser le podcast au Québec, peu importe le sujet. On veut, bien sûr, aussi pousser Twitch, ce qui est vraiment... Il y en a pas assez. Effectivement, il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent à ça. Je m'excuse, mais la majorité des Twitchers québécois, en plus, essaient de le faire en anglais. Oui, bien, il y en a beaucoup, en tout cas, qui essaient de le faire en anglais, ce qui est un peu décevant pour nous, ce qu'on trouve. Ce qu'on aime aussi, c'est... Regardez, on en parlait justement en étant notre revue le mois passé, à Parlons Balado, et on parlait aussi de, justement, on veut pousser le podcast dans le but vraiment que ce soit encore plus connu. On en parlait dans cette entrevue-là, puis quand on en parle autour de nous, d'un podcast, tu vois, les gens ne savent même pas de quoi on parle. Dernièrement encore, hier, j'ai reçu des amis, à souper des amis musiciens, et je parlais justement, bon, du projet de podcast et tout ça, puis il y en avait qui me disaient, ah, je vois tes affaires passer sur Facebook, mais c'est quoi ça, un podcast? Tu sais, puis c'est des jeunes, ce n'est pas des gens de 80 ans, donc c'est un peu spécial, fait qu'on essaie de pousser ça, on le fait vraiment en ayant du fun, en ne se prenant pas au sérieux, donc merci, merci d'être là, puis merci de nous écouter, c'est ce qu'on veut, c'est pousser le tout, donc s'il y a n'importe quelle organisation sérieuse ou moins sérieuse qui s'occupe de ça, on va en faire partie, c'est garanti, on a aussi bien sûr des collaborateurs, justement, on parlait de, parlons de baladon, on parlait de Mathieu Gosselin, justement, du best podcast ever, tellement dur à dire, c'est ça, oui, mais c'est quand même bon, le podcast qu'ils font, c'est super bon, donc allez l'écouter aussi, donc on essaie de s'entraider au maximum, c'est ça, c'est notre but. Faire grandir la communauté. Yes, c'est ça, notre but premier, donc merci d'être là, donc je pense que ça fait le tour un peu pour cette semaine, avec mon envie de pépi, mon envie de pépi me dit que c'est pas mal, c'est là que ça se passe, puis mon envie de bière aussi, qui vient de grandir avec mon envie de pépi. Merci d'être là, à la semaine prochaine.